Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pensée à méditer. Aujourd'hui, nous allons parler le bout du tunnel. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, le psaume 22, verset 1 ou verset 2 selon les versions. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir, sans écouter ma plainte ? David, comme chante, était inspiré des paroles de Dieu. Dans ce verset, il cite les mots mêmes de Jésus sur la croix. Ultime moment où le Fils et le Père ont été séparés parce que Jésus portait sur lui tout le poids du péché du monde. David a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Certaines d'entre elles lui sont tombées dessus. D'autres ont été la conséquence de ses choix. L'épreuve, quelle qu'elle soit, n'a qu'un but, nous faire grandir. L'impression qu'il avait que Dieu ne venait pas le secourir était illusoire, car Dieu travaille toujours au salut de ceux qu'il aime. Aucune épreuve, tentation étant le même mot, n'est surhumaine. Dieu prépare à l'avance le moyen de s'en sortir. Cependant, quand nous sommes au beau milieu de l'épreuve, il nous est très difficile de voir le bout du tunnel. Seule la foi dans cette promesse peut nous aider à faire un pas de plus vers la sortie, à continuer encore et encore jusqu'à une pleine victoire. C'est dans ce temps d'épreuve que tu vois vraiment ce que tu as dans le ventre. Elle fait le tri entre ce qui est de la grâce de Dieu en toi et de ce qui est encore des choses qui doivent changer. Personne n'aime être éprouvé. Pourtant, l'épreuve a ceci de positif. C'est qu'elle nous remet à la mesure de qui nous sommes. Des êtres humains, complètement dépendants de la grâce de Dieu. Alors, je voudrais revenir à notre David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un battant qui avait remporté de grandes victoires. Et il était un peu la vedette en Israël. Ce sentiment d'abandon, purement fictif d'ailleurs, parce que Dieu veille sur les siens, le ramènera à la juste réalité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, courage mon ami, tu es un pas de plus vers la sortie du tunnel. Soyez pleinement béni. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oublie pas, tu es à un pas de plus de la sortie du tunnel. Sous-titrage Société Radio-Canada